Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir autour de l'accueil des jeunes en formation professionnelle. L'accueil des jeunes est un enjeu particulièrement important puisque les jeunes de 15 à 24 ans ont en moyenne une fois et demie plus d'accidents du travail que le reste de la population. Pour parler de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Olivier Langry, inspecteur du travail à la DRETS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Nous accueillons également Valérie Méric et Lucas Serv, qui sont conseillers informatiques et services à la CEPAM du Doubs. Et moi-même, Olivier Boudou-Conègre, ingénieur conseil à la CARSAT. Alors au sommaire, avant d'aller sur le sommaire, nous utilisons aujourd'hui un outil qui s'appelle WebIKO. Vous avez un petit onglet qui s'appelle chat sur lequel vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation et nous nous efforcerons d'y répondre à la fin. A noter qu'un replay sera disponible et un lien vous sera envoyé à l'issue de la réunion. Donc au sommaire, nous avons trois points plus les questions réponses. Le premier nous sera présenté par Olivier avec le plan national de prévention des accidents du travail grave et mortel, mais aussi le mémento à destination des jeunes en formation professionnelle et enfin le guide de la DRETS pour l'apprentissage. Le deuxième sujet que je vous présenterai sera celui de l'offre de services à destination des jeunes qui arrivent en entreprise. Et puis le troisième sujet par la CEPAM du Doubs, donc affiliation et droits indemnités journalières. Et nous finirons par des questions réponses. Sans transition, je vais passer la parole à Olivier Langry sur le mémento, jeunes en formation professionnelle. Merci, bonjour, re-bonjour. Alors c'est même un tour, puisque vous le verrez, il y en a deux, un à destination des jeunes et l'autre à destination des employeurs. Il s'inscrit en fait dans un cadre plus large qu'on vient d'évoquer, c'est le plan national mis en œuvre par le ministère du Travail en vue de lutter contre les accidents du travail graves et mortels. Alors pourquoi ? Même si vous avez certainement déjà entendu parler, la France fait partie des mauvais élèves en la matière, puisqu'elle a un taux d'action du travail ramené à 100 000 salariés du double de la moyenne européenne. D'une part, en termes de chiffres en valeur absolue, on le verra tout à l'heure sur une diapositive un peu dense. La France est donc très impactée, puisqu'on a dénombré en 2021 plus de 700 accidents du travail mortels, dont 37 qui ont concerné des jeunes de moins de 25 ans. Au regard de ce constat évidemment dramatique, le ministère du Travail a décidé de se mobiliser via ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce plan national de prévention, de lutte plutôt, mais de prévention des actions du travail graves et mortels. La positive est un peu dense, on va la commenter pas à pas. Donc à gauche, vous voyez ce plan-là, cette page de garde, c'est un plan sur 5 ans, 2020-2025, qui se décline comme vous le voyez en 4 axes, et on va plutôt rapidement présenter les 3 premiers qui vont servir un petit peu de trame à ma présentation. Le premier axe, il concerne donc, il vise plus précisément à protéger les jeunes travailleurs, donc il s'adresse plus précisément aux jeunes travailleurs, aux alternants, avec une priorité, c'est sensibiliser les jeunes et leurs employeurs à la prévention des risques, c'est un peu le mot d'ordre récurrent à la matière, c'est la prévention des risques, et évidemment les protéger, puisque prévenir c'est les protéger. Donc cet axe, en tout cas en ce qui nous concerne aujourd'hui, il se matérialise par les fameux mématos que je vais vous présenter, alors sur vous ce sera rapidement, mais voilà, ces deux mématos sont issus de cet axe 1 du plan prévention des actions de travail graves et mortels. J'ai souhaité, nous avons souhaité, la direction du travail profiter de la parole qui nous est donnée pour faire un petit focus, un petit rappel sur les points supplémentaires. À la fois, donc les axes 2 et 3 sur le renforcement de la prévention des risques en entreprise, destination des travailleurs précaires, des travailleurs indépendants, mais aussi du dialogue social, ces deux axes, ils se matérialisent, ils se concrétisent notamment, alors entre autres, par deux points que vous voyez à droite de l'écran. D'une part, la loi du 2 août 2021 sur le renforcement de la prévention de la santé au travail, qui est plutôt une loi destination des services de prévention et de santé du travail, donc la médecine du travail, mais qui comporte néanmoins deux points qui vous concernent, ou vous intéressent plus particulièrement, plus directement, qui sont donc les points ou le renforcement de la réglementation relative au document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, le DERP, ce n'est pas très élégant, mais c'est ça que ça veut dire, document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, normalement, c'est un acronyme qui vous est familier, puisque cette obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques, elle date de 2001, de mémoire. En tout cas, depuis un certain nombre d'années. La nouveauté issue de cette loi du 2 août 2021, elle est double, comme vous voyez, c'est que pour les entreprises de moins de 50 salariés, dorénavant, le Code du travail vous impose, donc pour les entreprises de moins de 50, de lister, donc par écrit, évidemment, la liste des actions de prévention que vous allez mettre en œuvre. Concernant les entreprises de plus de 50 salariés, on a un nouvel acronyme, alors PAPRIPAC, comme on dit entre nous, ce n'est pas un nouveau condiment, c'est un nouveau signe, néanmoins. C'est le programme annuel, j'insiste sur le A, annuel, forcément, il va être modifié tous les ans, programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Alors, ce n'est pas un nouvel acronyme vide de sens, loin de là. Pourquoi ? Ce PAPRIPAC, il fait peser sur vous, entreprise de plus de 50 salariés, des obligations beaucoup plus précises, alors vous allez certainement dire plus lourdes, et de notre point de vue plus précise. Pourquoi ? Ce programme d'action, en fait, il est décliné en six items. Vous devrez, par écrit, n'importe quel support que vous choisirez, et néanmoins aborder pour chaque action six items. Déjà, un, l'identification de l'action en elle-même, deux, deux, les moyens que vous allez y consacrer, les moyens, j'allais dire le mode opératoire, deux, trois, les ressources que vous allez mobiliser, tout simplement qui sont chargées, quatre, il faudra définir un indicateur de résultat, cinq, il faudra chiffrer le coût de ces actions, et le sixième item m'échappe, oui, c'est le calendrier, le calendrier, oubliez le plus important, puisque comme vous venez d'invoquer, comme c'est un programme annuel, il va nécessairement s'étaler, oui, il peut nécessairement s'étaler dans le temps, mais il a moins, donc il faudra définir précisément ce calendrier, puisque, évidemment, ce programme annuel va comporter bon nombre de mesures, il faudra donc tout simplement les étaler dans le temps, et les programmer. J'en profite pour rappeler également que ce document unique d'évaluation des risques a deux autres grandes caractéristiques, bien d'autres, mais je souhaitais attirer votre attention sur deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'il est co-conçu avec les membres du Comité Social et Économique, CSE, parce qu'ils existent, plus de 50, c'est quand même assez fréquent, de même dans les moins de 50. D'ailleurs, dans tous les cas de figure, dès lors qu'un CSE existe, le CSE est particulièrement associé à la co-construction de ce document unique. Deuxième caractéristique, la co-construction s'effectue également avec le médecin du travail, puisque les services de prévention et de santé au travail inter-entreprise, SPSTI, sont à la fois vos interlocuteurs en la matière, mais ils sont aussi destinataires de ce document. Et enfin, comme vous le voyez, l'année prochaine, normalement, un portail numérique va être créé de manière à ce que vous puissiez déposer sur ce portail votre document unique. C'est une obligation issue de cette loi du 2 août 2021. C'est une des nouveautés également de cette loi, c'est une traçabilité dans le temps de tous vos documents uniques, annuels donc, en tout cas pour les annuels, puisque ces documents devront pouvoir être consultés de manière, via ce portail, par vos salariés actuels comme vos anciens salariés d'une part, et également, évidemment, par les corps de contrôle, dont les services de prévention de la CARSAT et mes collègues de l'inspection du travail. Je terminerai avec cette diapo dense sur l'encadré en bas de la diapo. Vous voyez, en bas à gauche de l'écran, peut-être une image qui vous est familière, ou que vous avez déjà vu. Ce plan sur 5 ans de prévention des actions très graves et mortelles se décline notamment par une vaste campagne de communication, télé, radio, presse, de sensibilisation à la prévention des actions graves, des actions du travail, de manière générale. Voilà pour cette diapositive un peu dense. Concernant maintenant les fameux mémataux, comme je vous disais, deux mémataux, le premier à destination des jeunes, il fait une page, donc on va le commenter très rapidement, avec ces pizicônes au milieu de la diapositive ou du mémataux. Je conseille toujours la lecture dans un sens horaire, de gauche à droite, en commençant par l'icône le plus à gauche. C'est plutôt une lecture chronologique, on va dire, des règles. Ces mémataux, vous l'avez bien compris, ils ont l'occasion d'être remis à vos jeunes. Ils sont censés aussi avoir été diffusés dans les CFA, mais de précaution, on ne va en mieux qu'une, il vaudra que vous incitez à les remettre. Ça fait partie de votre évaluation des risques et de vos obligations, j'ai envie de dire, de formation informatique à la santé et sécurité. Donc, ce que nous rappellent ces mémataux, la nécessité, évidemment, de respecter le code de la route pour les jeunes lorsqu'ils viennent à vos entreprises, mais surtout, et c'est là où vous reprenez la main, le respect des consignes de sécurité, ce qui est impliqué, évidemment, dans un premier temps, les avoir données. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement la formation à la sécurité, au moins une obligation, je suppose, que je pense, de la famille d'hier. La remise des équipements de protection individuelle, mais également les consignes qui vont avec. Alors, on ne perd pas de vue que les EPI sont évidemment fondamentaux, mais juste un petit retour en arrière sur l'icône précédent, c'est-à-dire respecter les consignes de sécurité. La prévention, c'est avant tout une démarche collective, une priorité aux protections collectives. Je pense particulièrement aux travaux en hauteur, notamment dans le BTP. Les EPI, c'est évidemment fondamental, mais c'est la deuxième ligne de la prévention. La première ligne, ce sont bien les protections collectives, et pas les EPI. On va remettre toute la sécurité uniquement dans les mains des EPI. Enfin, donc, le rappel que le jeune doit à tout moment rester en contact avec son tuteur, avec l'entreprise, pour faire remonter toutes les situations de danger, quelles qu'elles soient, que ce soit action du travail ou en ce harcèlement également, mais toutes les situations de danger, les situations qui lui paraissent anormales. Il faut rappeler que le jeune, lui aussi, doit avoir bien à l'esprit qu'il peut à tout moment solliciter son tuteur ou un référent dans l'entreprise. Voilà donc concernant ce même entôt à destination des jeunes. En ce qui vous concerne, le même entôt à destination des employeurs, donc il est sur deux pages recto verso. La première page, comme vous voyez, c'est un rappel des règles en amont de l'accueil du jeune. On est toujours dans cette logique de prévention des risques. Un rappel également que l'accueil de jeunes alternants en entreprise impose, d'une part, lorsque ces jeunes vont être affectés sur des machines dangereuses ou à des travaux dangereux, d'une information prélate de l'inspection du travail. Ce n'est plus une demande de dérogation, c'est une information. Mais pour autant, cette information, lorsque le jeune est affecté à des travaux dangereux, reste obligatoire. une déclaration de dérogation avec un modèle type qui est sur le site du ministère du Travail. Ensuite, au regard de ce qu'on a évoqué précédemment sur le document unique d'évaluation des risques, qui va aborder les modalités d'accès des jeunes en entreprise, une déclinaison de ces modalités d'accès par des consignes pratico-pratiques données aux jeunes. Enfin, s'assurer que l'équipe encadrant, même si généralement on n'a qu'un tuteur, mais il peut y en avoir plusieurs, en tout cas que l'encadrant, le tuteur, le maître d'apprentissage se sont formés et ont reçu également les bonnes consignes telles qu'elles ont été aussi listées via le document unique d'évaluation des risques. Et enfin, évidemment, s'assurer que le tuteur a les compétences requises, et ça, ça fait partie des critères que vous avez vérifiés lors de l'établissement du contrat d'apprentissage si c'est le cas, dans le cas de la transmission aux autres cours. Ensuite, au perso de ce document, lors de l'arrivée du jeune en formation professionnelle, là on retrouve, bon gré, malgré ce qu'on a évoqué concernant le jeune, puisque les règles sont les mêmes, c'est-à-dire les informations relatives aux consignes de sécurité. Les deux premiers icônes, information des sons d'accueil sur les risques professionnels et la sensibilisation à la prévention des risques, c'est ce que, nous, à l'inspection, tout simplement, on parle de la formation obligatoire à la sécurité. Donc, on peut décliner dans ces deux items. C'est vraiment, d'une part, donner toutes les consignes de sécurité aux jeunes, rappeler quels sont les risques inhérents à son poste de travail, quels sont les consignes de sécurité attachées à ce poste de travail ou aux phases de travail dangereuses et en profiter pour développer, commencer à développer chez lui une culture de la prévention. Si tu vas se poser les bonnes questions, si je fais telle action, quel risque éventuel je peux encourir sur les risques graves et mortels particulièrement dans cette culture de la prévention. Et enfin, on retrouve les EPI qui relèvent également cette formation à la sécurité, dans quel cadre j'y utilise, comment les utiliser. Et enfin, lui rappeler, comme on vient de l'évoquer, qu'à tout moment, le jeune peut, et doit d'ailleurs, faire état de toutes les situations anormales auxquelles il semblerait être confronté. Et enfin, le rappel, on a ce rappel sur les deux documents, même en taux jeunes et même en taux entreprises, le rappel qu'il ne faut pas laisser un jeune seul dans une situation dangereuse. Alors, très momentanément, l'arrivée, que le jeune soit laissé seul, mais avec la garantie qu'il n'est pas exposé à une situation dangereuse. Il arrive d'une manière générale, dans 98% des cas, le jeune ne doit pas être laissé seul. Il peut arriver que parfois, l'aide d'apprentissage ait besoin ou le tuteur a besoin de s'absenter, mais uniquement sur les temps très ponctuels et dans des situations qui ne sont pas dangereuses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention en ce qui me concerne. Alors, si oui, je n'oublie pas, le guide d'apprentissage. Là, c'est une présentation très rapide puisque le guide, oui, c'est parti du troisième point que je devais évoquer. Le guide n'est pas encore en ligne, il va l'être dans les jours à venir. C'est éliminant. Mais c'est simplement pour profiter de la parole qu'il nous a donnée pour faire un petit focus sur un document qu'on a élaboré en interne. Retrouvez ce guide très prochainement sur le site de la DRETS Bourgogne-Franche-Comté qui est donc, comme vous l'avez vu, dédié à l'apprentissage et qui couvre un champ plus large que le champ de la prévention des actions du travail puisqu'il relate toutes les règles applicables au contrat de travail de sa conclusion jusqu'à sa rupture. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Olivier. Alors, je vais vous présenter maintenant la partie offre de service c'est-à-dire qu'est-ce qui est à disposition des entreprises et des jeunes notamment pour développer la culture de prévention dont Olivier Langry vient de parler. Alors, on rappelle encore que c'est un enjeu majeur puisque un autre chiffre c'est que 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des trois premiers mois après l'embauche. donc on peut extrapoler ça aussi pour des jeunes qui sont en situation de formation. Donc, c'est une zone entre guillemets de la carrière professionnelle qui est particulièrement exposée aux accidents du travail. Alors, trois outils. Le premier s'appelle Tutoprêve Accueil. Alors, Tutoprêve Accueil ça se présente sous la forme d'une brochure comme celle-ci donc quelques pages. C'est un outil qui a été développé il y a plusieurs années par l'INRS l'Institut National de Recherche et de Sécurité et l'objectif de ce fascicule c'est d'abord il s'adresse aux tuteurs en entreprise aux futurs salariés et aussi aux jeunes en formation et l'objectif c'est d'inciter les utilisateurs les nouveaux à observer et repérer des dangers dans des situations de travail d'identifier les causes qui peuvent être à l'origine d'accidents ou de maladies professionnelles et puis surtout de proposer des mesures de prévention alors vous voyez ici une illustration donc ce sont des planches dessinées avec des illustrations de situations dangereuses donc ici dans le domaine de la logistique sur un quai de chargement et de déchargement dans notre exemple ce que doit faire par exemple le jeune en formation qui arrive dans une entreprise et bien c'est d'apprendre à détecter où sont ces situations à risque et puis de nommer les risques c'est ce que l'on voit au milieu à droite avec les petits numéros 1, 2, 3 de nommer ces risques et puis dans le tableau du dessous d'être capable de décrire quels peuvent être les effets sur la santé des salariés et surtout de déterminer des mesures de prévention donc idéalement collectives en premier et dans un second temps individuel donc ça c'est ça pour vocation de développer comme on le disait la culture de prévention ces outils sont disponibles sur le site de l'INRS en PDF gratuitement vous pouvez aussi les commander au format papier et c'est quelque chose qui est très utilisé dans les entreprises et aussi à l'éducation nationale dans la formation professionnelle voilà pour le premier outil le second outil est inspiré du premier donc il s'appelle tuto-prev interactif alors tuto-prev ça vient de tuteur et prévention donc ça indique bien que l'outil n'est pas n'est pas suffisant pour développer une culture de prévention il doit être accompagné par un tuteur en particulier alors cette version là elle est inspirée de la précédente comme je le disais on retrouve les mêmes types de planches illustrées avec des situations de travail des situations dangereuses et donc là l'apprenant le stagiaire le nouveau va devoir identifier où sont les risques en cliquant dessus donc c'est c'est un outil qui fonctionne sur PC mais aussi sur smartphone ou tablette et il doit identifier le risque il doit le nommer donc par exemple sur l'image en haut à droite on voit que c'est une personne qui manipule des produits chimiques donc il va devoir nommer le risque qui est évidemment le risque chimique et ensuite il va devoir proposer des mesures de prévention les plus pertinentes donc c'est ce qu'on voit en bas en bas au milieu où il y a quatre propositions de mesures de prévention et donc il y en a deux qui sont qui sont juste entre guillemets à la fin de cette identification donc par planche il y a à peu près entre 8 et 10 situations à risque à identifier et bien il obtient un score il obtient un score donc l'éducation nationale par exemple peut l'utiliser aussi pour pour faire des notations on peut le faire aussi en entreprise et voir à quel point et bien un nouvel embauché par exemple est mature ou pas en termes de culture de prévention cet outil là je précise qu'il a été développé en Bourgogne Franche-Comté donc par la CARSAT en partenariat avec l'éducation nationale avec le rectorat de Dijon et de Besançon et qu'il a été un petit peu victime de son succès puisqu'il est repris maintenant par l'INRS on a collaboré avec l'INRS pour le faire et il se retrouve maintenant sur la plateforme de l'INRS il est complètement gratuit et voilà on a plusieurs milliers de connexions à la fois par des entreprises mais aussi par des formateurs différentes populations c'est un outil qui se veut ludique simple et qui permettent de développer de cette manière là cette fameuse culture de prévention le dernier outil alors pardon je précise qu'il existe 10 secteurs d'activité là vous avez vu différentes planches sur le secteur logistique mais aussi l'aide à la personne il existe d'autres secteurs d'activité comme BTP commerce travail de bureau hôtellerie restauration etc donc je vous invite vraiment à consulter ce tuto prévent interactif qui se trouve à l'adresse indiquée ici ou sur Google lorsque vous tapez tuto prévent interactif vous le trouvez très facile dernier outil donc un outil de sensibilisation également mais un peu plus élaboré c'est à dire qu'il est à destination des entreprises et les entreprises vont pouvoir créer elles-mêmes des questions pour évaluer la sensibilité de leurs nouveaux embauchés ou de leurs apprentis de leur sensibilité donc à la prévention des risques professionnels donc c'est un outil en ligne également qui est gratuit et qui va proposer 13 questions donc qu'on va appeler une espèce de socle de prévention c'est des questions assez basiques sur la prévention des risques professionnels en les notant donc là vous voyez un podium et la personne va devoir positionner les réponses par ordre de pertinence et puis à l'issue de ce test et bien le tuteur va recevoir un rapport finalement un état de et bien de ce qu'aura fait l'utilisateur ce qui va lui permettre d'utiliser ce qu'on voit à droite un support pour débriefer donc c'est un ou un support de remédiation c'est à dire qu'en fonction du score qui aura été obtenu et bien il faudra approfondir plus ou moins certains sujets de prévention et surtout les personnaliser en fonction des risques qui seront présents dans votre entreprise donc comme je le disais vous pouvez aussi rajouter des différentes questions différentes illustrations pour permettre et bien d'avoir des questions qui collent au mieux à vos situations de travail réelles en entreprise pour y accéder donc soit sur le site de la CARSAT c'est un outil développé par la CARSAT soit en tapant passe prévention sur Google et donc vous pouvez même faire un test directement pour voir à quoi ça ressemble et donc une fois que vous êtes inscrit en tant que dirigeant responsable RH ou tuteur dans une entreprise et bien vous pourrez créer des comptes pour vos utilisateurs donc si par exemple vous avez trois jeunes en formation professionnelle qui arrivent dans votre entreprise vous pouvez créer trois comptes et puis les évaluer sur leur sensibilité à la prévention des risques et surtout le plus important c'est de les accompagner pour améliorer leur niveau si ça s'avère nécessaire voilà pour passe prévention et je vais passer la parole à Valérie et Lucas sur l'affiliation et droit indemnité journalière des apprentis donc oui effectivement au niveau de l'assurance maladie et plus précisément au niveau de la caisse primaire de rattachement de votre apprenti donc déjà effectivement on va voir dans un premier temps au niveau de l'affiliation donc on peut passer effectivement merci donc en fait il faut savoir que l'apprenti est effectivement assimilé à un salarié donc puisqu'un contrat d'apprentissage est égal et du moins équivaut à un contrat de travail donc vous en tant qu'employeur effectivement vous devez bien vérifier que l'apprenti est désormais un assuré social à titre personnel en fait il bénéficie vraiment de la même protection sociale qu'un salarié si ce n'est pas le cas effectivement vous en tant qu'employeur vous avez effectivement la responsabilité du moins vous devez surtout vous assurer que l'apprenti a complété soit l'un des deux formulaires si présents donc soit le formulaire de demande d'ouverture de droit à la maladie ou le formulaire de demande de prise en charge des frais de santé à titre personnel en cas de maladie ou de maternité il doit effectivement aussi compléter en parallèle de cette complétude de formulaire sa copie de carte d'identité son RIB original effectivement et également son contrat d'apprentissage mais vraiment ce que vous devez retenir c'est que votre apprenti doit être désormais considéré comme un assuré social à titre personnel pour pouvoir bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié voilà au niveau de l'affiliation alors je vais continuer donc au niveau de l'indemnité journalière en cas d'accident de travail donc bien sûr votre apprenti est couvert en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle et ce dès le premier jour de son contrat chez l'employeur dès le premier jour de son apprentissage et ce qu'il faut retenir également c'est que que l'accident de travail survienne en entreprise au CFA ou bien sûr à l'occasion de trajet entre le domicile et l'entreprise bien sûr tout ceci est couvert par l'accident de travail et couvert ensuite par l'assurance maladie voilà donc on va voir ensuite maintenant quelles sont les démarches en employeur que vous avez à faire lorsqu'un apprenti a un accident de travail ou un accident de trajet donc principalement effectivement il peut se revenir on va dire à deux endroits on va dire qu'on identifie donc que ce soit un accident effectivement intervenu soit en entreprise ou un accident intervenu en centre de formation d'apprentis donc en CFA effectivement c'est bien effectivement à vous en tant qu'employeur d'effectuer la déclaration d'accident de travail comme l'apprenti est assimilé à un salarié effectivement toujours dans le délai des 48 heures qui suivent la survenue de l'événement effectivement donc pour ceci vous avez effectivement à votre disposition la possibilité d'effectuer votre déclaration d'accident de travail en ligne de façon dématérialisée vous allez pouvoir la retrouver sur le portail net entreprise directement à l'intérieur du compte entreprise comme vous pouvez le voir effectivement sur cette diapo là et ensuite effectivement cette déclaration là va pouvoir être routée automatiquement dans la caisse primaire de rattachement de votre apprenti effectivement vous devez effectivement en complément aussi de cette déclaration d'accident de travail établir bien évidemment l'attestation de salaire donc que ce soit via la DSN ou sur le portail des entreprises également pour qu'on puisse effectivement déclencher nous en interne au niveau de la caisse primaire de rattachement de votre apprenti le paiement des indemnités journalières alors donc comme vous l'a dit Lucas bien sûr vous devez nous faire parvenir une déclaration d'accident de travail mais également une attestation de salaire au niveau des informations que vous devez porter sur l'attestation de salaire ce que nous allons prendre en compte pour le paiement des indemnités journalières va être le salaire qui est celui du mois précédent l'accident de travail et on vous a remis un petit peu les trois les trois calculs d'indemnités journalières possibles en fonction bien sûr du contrat d'apprentissage donc vous avez tout d'abord le salaire de l'apprenti qui est inférieur à 60% du SMIC mensuel dans ce cas là l'indemnité sur la totalité de l'arrêt sera du même montant ensuite vous avez le salaire de l'apprenti qui est supérieur à 60% du SMIC mensuel dans ces cas là les 28 premiers jours on va calculer une indemnité journalière ce que l'on dit normale et à compter du 29ème jour il y aura une majoration de cette indemnité journalière jusqu'à la fin de l'arrêt de travail et puis le troisième calcul c'est le salaire de l'apprenti qui est supérieur ou égal au SMIC mensuel et dans ce cas là le calcul de l'indemnité journalière se passera de la même manière que celui précédemment cité c'est à dire que les 28 premiers jours une indemnité journalière sera calculée et à compter du 29ème jour l'indemnité sera majorée et puis petit rappel également un apprenti qui est en accident de travail et qui souhaite participer quand même ou reprendre des cours théoriques en CFA a tout à fait la possibilité de le faire sous réserve bien sûr que son médecin traitant lui en donne l'occasion c'est à dire qu'il faut qu'il fasse parvenir un certificat médical de son médecin qu'il autorise à reprendre les cours au CFA malgré son accident de travail donc il faut une autorisation bien sûr de son médecin traitant Merci Valérie et merci Lucas donc je crois que Olivier Languet avait une précision à apporter Oui je voulais rebondir sur le cas de déclaration d'accident du travail et particulièrement sur le cas de déclaration d'accident du travail mortel vous avez peut-être vu passer la réglementation a évolué au mois de juin de cette année en cas d'action du travail mortel l'employeur a dorénavant l'obligation d'informer mes collègues de l'inspection du travail dans un délai de 12 heures de la survenance de cette action du travail mortel il faut de quoi entre le drame que revêt cet accident et une sanction pénale qui peut être opposée à l'employeur mais l'idée c'est surtout de bien porter à votre connaissance cette nouvelle obligation d'information extrêmement rapide sous 12 heures de mes collègues de l'inspection du travail en cas d'até mortel très bien merci pour cette précision alors je vais je vais tenter donc une synthèse avec trois points clés à retenir donc premièrement vous avez eu la présentation des recommandations et des obligations à destination des employeurs qui accueillent des jeunes en formation professionnelle aussi à destination des jeunes donc c'est donc le mémento du ministère du travail je vous ai présenté l'offre de prévention à destination des jeunes et des entreprises avec trois trois outils complémentaires tuto prêve accueil donc au format papier tuto prêve interactif au format digital et puis également digital le pass prévention qui est un outil un petit peu plus personnalisable à votre entreprise et enfin le dernier sujet sur les affiliations et indemnités journalières donc le rappel que la déclaration d'accident du travail est à établir par l'employeur sur IDAT voilà pour la synthèse alors j'ai déjà une question donc quelqu'un me demande si les trois outils que l'on a vus pour sensibiliser les jeunes sont suffisants pour un accompagnement en début de prise de poste donc clairement la réponse est non c'est à dire que ce sont des outils génériques de sensibilisation et qui doivent nécessairement être accompagnés par un tuteur c'est une première pierre on peut dire mais qui doit vraiment être complétée par d'autres pierres dans votre entreprise et surtout être personnalisé en fonction des risques principaux que l'entreprise aura identifié chez elle voilà pour cette question il me semble que nous n'avons pas d'autres questions alors dans ce cas je vais rappeler les autres webinaires qui auront lieu donc nous sommes donc sur l'accueil des jeunes en formation professionnelle le 7 novembre cet après-midi un webinaire sur NetEntreprise demain mercredi 8 novembre un webinaire à 9h sur la gestion des accidents du travail et puis à 11h30 un autre webinaire sur le maintien en emploi enfin jeudi 9 novembre cette fois en présentiel aura lieu la plénière à la CCI de Dijon et donc il me reste à vous remercier de votre participation et je remercie également tous les interlocuteurs qui sont intervenus ainsi qu'Anne et Mélanie qui sont aux commandes pour ce webinaire merci à tous merci à tous merci 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 merci